Le MAG, spéciale journée franco-allemande, avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Depuis 1966, le jumelage entre Rouen et la ville d'Hannovre en Allemagne entretient les liens d'amitié et l'amitié franco-allemande grâce à des projets, des échanges, des événements culturels. On va rentrer un peu dans les détails aujourd'hui avec Carole Angeunot. Bonjour. Bonjour. Donc Carole, vous êtes chargée de communication et des relations extérieures du comité des amis du jumelage Rouen-Hannovre. Alors pour la présenter, du coup, vite fait, cette ville, c'est une ville du nord de l'Allemagne, capitale du lande de Basse-Saxe. Ce jumelage date, je l'ai dit, de 1966. Comment est née premièrement cette collaboration entre ces deux villes ? Ça a été une impulsion, je dirais, gouvernementale, si j'ose dire, à l'origine. Mais les citoyens ont bien dégagé le terrain en prenant des initiatives au niveau de l'amitié franco-allemande. L'idée, c'était qu'il n'y ait plus de guerre entre nos deux nations. Et donc il y a eu des postiers, je crois, qui ont commencé à prendre contact avec leurs homologues de Hannovre. Il y a eu aussi des cyclotouristes. Les échanges aussi entre les établissements d'enseignement ont commencé à se mettre en place. Donc tout ça, ça a commencé un peu avant 1966, sachant que beaucoup d'autres villes en France et en Allemagne ont aussi emboîté le pas. Pas spécifiquement, on n'était pas le premier, mais on était quand même dans les tout premiers jumelages franco-allemands. Voilà un peu comment ça s'est passé à l'origine. – Alors on a célébré il y a quelques temps l'anniversaire de l'amitié franco-allemande. Qu'est-ce qui fait que les jumelages comme celui-ci, donc entre Rang et Hannovre, renforcent ce lien, cette amitié franco-allemande ? – Eh bien ce sont les personnes, les liens d'amitié qui se nouent entre les personnes au gré d'échanges professionnels ou culturels, de loisirs. Moi-même, j'ai eu l'occasion de faire des échanges dans divers secteurs, que ce soit professionnels ou bien à travers le jumelage, les amis du jumelage Rouen-Hannovre. Et c'est comme ça qu'on peut garder les liens, des liens qui sont plutôt forts, je trouve, même s'il y a toujours un petit noyau dur et qu'il y a des gens qui sont plus volages. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Des liens forts existent en tout cas avec des petits noyaux et c'est ça qui est important et ça permet de développer et de renforcer et d'aller vers d'autres choses en fait. – Alors j'aimerais éclaircir un petit point, le jumelage date donc des années 60-70 approximativement, mais le comité du jumelage a lui été créé en 2006 lors du 40e anniversaire. Qu'est-ce que la création concrètement de ce comité a changé dans ce jumelage ? – Donc c'était effectivement très tard, vous faites bien de le souligner, 40 ans après, c'était des liens que… En fait, ce n'était pas formalisé, je vous ai dit, il y avait les postiers, il y avait les établissements d'enseignement, même si eux, ils ont des conventions entre établissements, mais il y avait aussi d'un point de vue politique, des liens qui avaient été, je dirais, entretenus au cours de toutes ces années, mais il n'y avait pas de… Nous, ce qu'on souhaitait, c'était un petit groupe en fait de gens qui sont particulièrement passionnés par l'Allemagne et puis qui souhaitaient ajouter une touche plus personnelle à ces échanges en développant des échanges finalement sur la base de… simplement de l'amitié, parce que ce que je vous ai dit, c'était les postiers, je vous ai parlé d'enseignement, je vous ai parlé de cyclo-touriste, mais là, en fait, l'idée, c'est simplement avoir envie de se rencontrer parce qu'on aime l'Allemagne ou qu'on aime la France, on aime Hanovre, on aime Rouen, on ne connaît pas obligatoirement bien la ville jumelée, mais on a envie de la découvrir et voilà. Alors, on l'a un peu évoqué en début d'émission, c'est beaucoup basé sur l'échange, le voyage, ce jumelage. Comment un échange, par exemple, entre étudiants est organisé ? Comment faut-il faire ? Quel type d'échange, en général, faites-vous ? Alors, il faut savoir que les échanges étudiants ne passent pas par nous, ça passe directement par les établissements d'enseignement supérieur, mais nous avons des programmes formidables qui existent, pour ne citer qu'un, c'est le programme Erasmus, qui existe depuis 1987, si ma mémoire est bonne, et qui, lui, est vraiment une des bases de ces échanges. Donc, les étudiants intéressés peuvent se renseigner auprès de leur service relations internationales au sein de leurs établissements respectifs. Donc là, ce sont des échanges qui sont cadrés, qui rentrent dans un programme, sur une durée, avec une université partenaire. Les établissements d'enseignement supérieur rouennais ont plus ou moins de conventions, avec les établissements de Hanovre et de sa région, de la Basse-Axe ou de l'Allemagne en général. Mais voilà, la porte d'entrée, en tant qu'étudiant, on souhaite avoir une expérience dans la ville ou dans l'Inde partenaire, c'est le service de relations internationales. – Alors, dans ces échanges, ils sont beaucoup basés sur le sport, sur la culture, l'environnement aussi, mais aussi sur l'aspect économique. Est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer qu'est-ce que cet aspect économique vient faire dans tout ça ? – L'économie, c'est-à-dire que, oui, on a trouvé plusieurs moyens d'exprimer cette amitié et ce lien entre nos deux villes. Par exemple, je peux citer la Chambre de métier et de l'artisanat de Seine-Maritime, qui est jumelée avec la Chambre de métier et de l'artisanat de Hanovre. Depuis de très nombreuses années, et donc, il y a des échanges qui se font, des échanges d'apprentis, donc des jeunes apprentis allemands qui viennent ici dans des entreprises, que ce soit couvreurs, boulangers, coiffeurs, enfin, voilà, différents métiers, métalliers, et puis inversement, des apprentis rouennais qui partent là-bas. Et au niveau des échanges, je dirais, plus institutionnels, il y a, par exemple, des manifestations. En 2000, il y a l'expo universelle qui avait lieu à Hanovre. Donc, il y a eu des délégations officielles de la CCI, donc la Chambre de commerce et d'industrie, et de la CMA, Chambre de métier et de l'artisanat, qui sont parties. Et puis, il y a aussi des expositions qui sont organisées. Il y a eu une exposition en 2015 qui s'appelait Bienvenue, qui a accueilli des artisans de la métropole rouennaise, de tout ce qui est, c'était plutôt artisanat d'art, c'était chapeliers, modistes, ébénistes, enfin voilà. Et donc, ils ont pu exposer en plein cœur de Hanovre leurs créations pour les vendre. Alors, là, vous venez de parler d'Hanovre, mais parlons un peu de Rouen. Comment ce jumelage, justement, est témoigné, se manifeste au quotidien pour les Rouennais ? Alors, par petites touches, il faut être un peu attentif. Alors, effectivement, juste avant l'interview, vous me rappeliez, vous faisiez allusion aux panneaux d'entrée de ville, puisque sur les panneaux d'entrée de ville, comme partout en France, vous pouvez voir les villes jumelées. Donc, Hanovre, quand vous arrivez, vous ne pouvez pas le rater. Il y a aussi la place de Hanovre, maintenant, qui a damé le pion à la place des faillanciers. Ça n'a pas, ça a été un dossier qui a été porté par les précédents présidents de Rouen-Hanovre, mais ça a été, et puis aussi par l'ancien directeur de la MJC Rouen-Rive-Gauche, Philippe Fernet. Ça n'a pas été un dossier facile, mais voilà, c'est devenu place de Hanovre, donc depuis 2016, l'année durant laquelle nous avons célébré le 50e anniversaire du jumelage. Et puis aussi, en 2019, alors, peu de Rouennais le savent, mais il y a un tilleul qui a été offert par la ville de Hanovre en 1976 et qui se trouve dans le square Verdrel, qui a été épargné par les remembrements ou le réaménagement du square. Donc nous avons été très attentifs en lien avec la ville de Rouen pour que ce tilleul soit conservé et mis en valeur. Et donc, avec l'aide de la collaboration du bâtonnier de Rouen, nous avons remis en place un panneau qui indique que ce tilleul a été offert par la ville de Hanovre en 1967. Malheureusement, je me suis aperçue il y a quelques semaines, donc je vais remonter au créneau, j'ai monté au créneau, pardon, que ce panneau avait de nouveau disparu. Donc je ne sais pas si c'est volontaire ou involontaire. J'aurais plutôt tendance à dire que c'est involontaire, voilà. Bon, affaire à suivre en tout cas, merci beaucoup à Carole Angeneux d'avoir été avec nous. Donc si nos auditeurs souhaitent plus d'informations sur le jumelage, ils peuvent se rendre sur le site du comité. Donc amis du jumelage rouennauvre.eu et comme d'habitude, cette émission est disponible en podcast audio et vidéo sur notre site d'application et chaîne YouTube Radio Sensation. Le Mag, avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Commentez sur nos réseaux sociaux avec le hashtag JFA 2022.